Monsieur le Président, vous êtes des retours. Votre palmier, à sa base, nous avons mis du fumier. Nous l'avons arrosé. Nous l'avons protégé contre toutes les intempéries. Nous l'avons soigné. Maintenant, le moment est venu pour l'équipe à laquelle vous avez confié les différentes missions de remettre entre vos mains votre palmier, vos militants, vos sympathisants. Je vous remercie. Chers militants de l'UPADES, Chers amis de l'Alliance, membres et sympathisants, chers invités, mesdames et messieurs, Moi aussi, j'avais préparé un discours, mais je ne le ferai pas. Comment exprimer, par un discours, tant de générosité ? Comment exprimer ma déférence devant tant de spontanéité, tant d'amitié, tant d'affection ? C'est difficile. Je suis ému, non pas par ce que je viens de dire, mais par le fardeau qui va être le nôtre, plus pour vous que pour moi. car il va falloir s'organiser pour gagner. Gagner, ça suppose, se dépasser. Il va falloir, avant d'aspirer, transpirer, travailler. Voilà ce qui nous attend tous. Militants, chers amis, je me dois d'abord de saluer le travail accompli dans le cadre de l'UPADES. par la direction nationale, bien sûr, mais par tous les militants, et je souhaite simplement que ce travail se poursuive désormais dans la concorde. il faut que nous la retrouvions vite parce que nous n'avons pas de temps à perdre à faire du ménage. Il faut aller de l'avant. Et je vous dirai à la fin quelques mots sur ce qui attend chacun d'entre nous. Merci donc à tous les militants, à l'Alliance. J'ai apprécié la promptitude de réaction devant une situation de jour en jour périlleuse et qui nous interpelle, qui interpelle notre courage, mais qui interpelle beaucoup plus que cela. parce que la tentation est grande de dire « ça va mal donc, il nous faut le glaive pour trancher. » Non. Pour résoudre nos problèmes, pour résoudre vos problèmes, nous devons d'abord séduire, convaincre. Telle est notre mission, tel est notre mandat. Mais je me dois également de m'incliner douloureusement devant les souffrances de notre peuple, les souffrances qui lui sont imposées. Oui, j'ai entendu, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que j'ai suivi, que j'ai entendu. Oui, je suis tous les jours grâce à vous. Oui, j'entends. Oui, grâce à certains médias, je vois. j'ai peine à comprendre sans doute. On impose à notre peuple des souffrances, des misères. Y mérité, car qu'a-t-il fait ? A-t-on vu peuple plus docile ? Il respecte les institutions. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on se mette à son service et non pas qu'on se serve de lui. Notre peuple est grand et de tout temps. Il a toujours, en Afrique centrale et en Afrique était le levier. Très tôt, il a compris la signification de la notion d'indépendance. Nous autres avions à peine votre âge. Lorsqu'il nous interpelle et nous dit « Nous avons ici des ministres étrangers, européens. Nous voulons que vous, qui êtes allé à l'école comme eux, preniez immédiatement la relève et nous ne voulons plus des discours rédigés par autrui à notre direction. C'est à vous de vous exprimer. Beaucoup d'entre vous avaient probablement cinq ou dix ans à l'époque. Avec la même chaleur, vous nous aviez exhortés à faire ce qu'exigeait le peuple. Non seulement nous l'avons fait, beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous ceux de cette génération-là. Mais nous avons tout fait pour maintenir les structures de notre pays mises en place par la technique, la technologie, l'expérience que nous saluons. mais nous avons maintenu nous avons maintenu ces structures, nous les avions développées et ainsi le peuple congolais a été ovationné à l'extérieur. Nous avons remboursé dans hors délai les dettes héritées des précédents gouvernements par souci de la continuité de l'État. 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, nous voilà plus bas que lorsque l'indépendance nous a surpris. Et oui, je dis surpris car nous n'avions comme idéal que l'indépendance, mais nous n'avions jamais réfléchi à notre grande honte sur les voies et moyens de nous développer. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un l'a répété tout à l'heure, je crois que c'est le secrétaire général et effectivement, nous ne venons pas parce que nous avons soif du pouvoir. J'aurais pu le prendre 36 000 fois à part le passé. Beaucoup d'entre vous sont témoins, en tout cas, ceux qui sont nourris par la mauvaise foi. Certains d'entre eux sont témoins de mes refus. Je les ai pris à témoins. Aujourd'hui, je viens pour vous servir, messieurs et mesdames, et non pas pour me servir, je n'en ai pas besoin. de la mauvaise foi. Sous-titrage ST' 501